On va essayer de faire le maximum pendant les 10 premières minutes, enfin c'est ce qui a été demandé, je ne sais pas si ça va se réaliser, je laisse perdre, on va essayer de se donner les moyens de le faire, bon il est vrai que Monaco est quand même une bonne équipe en face, avec des garçons comme Rick Revio qui connaît quand même particulièrement, j'allais dire presque le terrain, bien qu'on ait changé de salle, mais enfin quand même, il connaît quand même certainement beaucoup de choses ici, il va avoir confiance, donc ça va pas être facile, mais ceci dit, croyez-moi, on va essayer de défendre et correctement pendant au moins 10 minutes déjà et après le reste, vous verrez. Et mon cher Jeff, essayer c'est une chose, mais le réaliser c'en est une autre, Bruno Ruiz pour Montpellier, avec ici son pote Spencer, un petit jeune, nouvel international, Jean-Philippe Metteli en bleu, Laurent Clifstra présent sur la feuille de match, et oui car il remplace Guy Pratt, groupe Pratt qui est actuellement souffrant, marin, un autre jeune, ex-international cadet, un autre tout jeune d'ailleurs, 37 ans, Apollo Fay qui s'essuie déjà le front, en vue d'une grosse explication, Erette qui vient de Voiron, un garçon qui défend beaucoup et qui est aussi à droit à 3 points, Greg Jones qui venait de Mulhouse, 2 ans à Montpellier, le capitaine de cette équipe montpellieraine, Claude Cavallo, et le pivot, et bien n'est autre que Tony Costner, en rouge, les Montpellierains avec numéro 15, Rick Ramborevio, et ses partenaires, Nicolas Jolt, Willy, Joe, William, Frédéric Monetti, Steve Martial, Mike Pint, et les premiers points seront bien évidemment, comme depuis le début de saison, pour les visiteurs, à savoir pour les monégasques, heureusement, Spencer permettra aux Montpellierains de croire encore au miracle, s'ils existent à Montpellier, 4-4, puis grosse bataille sous les panneaux, mais la chance et la volonté n'est pas Montpellieraine, mais l'adresse, elle est toujours du côté de Rick Réviot, panier à 3 points, 7 à 4, puis nouveau panier à 3 points, 10 à 4, c'est la balade, et quand c'est pas Rick Réviot, c'est son pote Nicolas Jol qui s'en donne à cœur joie, donc mon cher Jeff, c'est mal parti, on essayait de donner le maximum durant ces 10 premières minutes, 15 à 6 depuis 3 minutes de jeu, Monsieur Dubreuil, il faudra peut-être revoir quelque chose du côté de ses débuts de match catastrophiques pour les Montpellierains, Rick Réviot qui s'en donne à cœur joie, quand ce n'est pas à 3 points, c'est au lancé franc, on connaît son adresse, Bruno Ruiz, pour Eret, pour Jones, c'est bien vu, et Tony Spencer ici à la Abdul-Jabbar, un bras roulé ou à la Bonato, comme on veut, permet au Montpellierain de revenir 17 à 8, mais regardez comme c'est facile d'épiter qu'il est Eret pour Rick Réviot, Claude Cavallo remplace Eret, et puis Apollo Fay à la 6ème minute remplace John, 10 minutes de jeu, 25 à 13, la différence est déjà faite pour les Monégas, mais heureusement un joker de luxe avec l'arrivée de Jean-Philippe Metteli, qui va récupérer beaucoup de ballons en défense, qui va marquer son pote Rick Réviot qu'il connaît bien, on lève les bras, et oui faute mon cher Jean-Philippe, c'est pas grave, on va aussi récupérer ce ballon sur Rick Réviot, volé, regardez ça, c'est superbe, ça joue vite pour Bruno Ruiz, Spencer, Costner, Costner, panier, mais Jean-Philippe était là. Moi je suis content, en plus ça va me permettre de souffler un peu, parce que le club pour l'instant ça ne va pas trop bien, j'espère que ça va mieux à l'équipe de France. T'en as pas un peu ras-le-bol, passer ton temps sur le banc ? Oui c'est un peu vrai, mais j'y peux rien. Il y a des moments où ça va bien, il y a des moments où ça va plus mal, mais en ce moment ça va pas trop, je joue pas beaucoup, et à cause de ça, je joue mal en plus, alors je ne peux rien dire. Il en a gros sur la patate Jean-Philippe, d'autant que pour les Montpellierains ça ne va pas très bien dans cette première mi-temps, 16ème minute de jeu, 39-29, mais comme à l'accoutume, et bien en fin de première mi-temps, en festival Montpellierains, puisque l'on va revenir de 34-41 ici, grâce à toute la volonté déployée, à 40-41, un petit point à deux minutes de la fin de cette partie, 42-41 ici grâce à Greg Jones, contre-attaque et deux points pour Willie Joe Williams pour Monaco, 43-42 et 44-43, score à la mi-temps. Cette semaine on a essayé justement de rétablir un petit peu la confiance, on est arrivé à quelque chose à Cholet en deuxième mi-temps, je ne comprends pas pourquoi, en première mi-temps, à nouveau, cette fébrilité s'est emparée de l'équipe, et à partir du moment où on n'a rien réussi, et bien on a laissé faire à Monaco un certain nombre de choses. Personnellement, j'aurais pensé que les joueurs auraient une réaction d'orgueil immédiate, c'est-à-dire auraient voulu tout de suite, bon, s'imposer, imposer leur jeu, quitte à faire des fautes, quitte même à sortir pour sa faute éventuellement, c'est ce qui s'est passé, mais un peu tard. T'en fais pas, Jeff, t'es pas tout seul, il y aura des jours meilleurs, deuxième mi-temps et mauvais départ pour les Montpellierains, qui seront menés 54-50 à la 23ème minute, ici on est très à droit, quand ce n'est pas Willie Joe Williams, c'est heureusement Claude Cavallo pour Montpellier qui prend des risques, on fait rentrer Laurent Klipstra à la place de Bruno Ruiz pour le laisser souffler, ce qui va permettre malheureusement au Monegasque de creuser l'écart, ici on fait parfaitement circuler le ballon, Nicolas Jolt une nouvelle fois à 3 points, quand ce n'est pas Nicolas Jolt, c'est qui ? Eh bien, bien évidemment, Rick Rambo-Revio à 3 points, regardez, ça rigole, c'est facile, il y aura 15 points à 64-79 et heureusement, eh bien Montpellier va revenir un petit peu en fin de partie, comme à la coutumée, et 18 points, vous l'avez vu, 69-87, on va revenir 82-87, malheureusement à 48 secondes de la fin, et deux joueurs devront en sortir, Claude Cavallo et Tony Coster, malgré deux derniers paniers signés Spencer, score final 85-91, principal artisan de cette défaite, Rick Rambo-Revio. C'est toujours difficile de revenir ici, parce que voilà, c'est comme la deuxième maison ici, j'ai beaucoup de bons souvenirs ici, et voilà. C'est un pied de nez que tu fais au dirigeant Montpellierin en gagnant ici ce soir ? Oh, non, moi je ne pense pas trop à ça, j'ai juste joué à essayer de gagner sur Montpellier ou Monaco. Rick Rambo-Revio, ce n'était pas du tout une création de trésorerie. Quelle était la raison, là ? On peut le dire maintenant, il ne s'entendait pas avec l'entraîneur de l'époque, c'est tout, et il ne voulait absolument pas rester, voilà. On est en première division, si on est en première division, c'est qu'on a des qualités, et il faut savoir les exploiter, il faut qu'on pense tous comme ça. Moi je l'ai fait en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, j'ai eu vraiment les boules, bon ça marche, et après on n'a plus le ballon. Alors je ne sais pas, c'est peut-être un problème, on ne sait pas, on va essayer de régler ça, mais maintenant ça fait un peu long, ça fait déjà plusieurs matchs que ça se passe. Le jour où ça va se débrider, l'adversaire va prendre un carton, ça c'est sûr. Mais je me languis que cet adversaire arrive. Il y a des joueurs, mais pas d'équipe, et tant qu'on n'aura pas retrouvé l'équipe, effectivement, on pire bras. Et ça m'inquiète, c'est vrai, parce que pour moi il faut que les matchs allés se finissent très très vite, et puis qu'on se refasse une santé au match retour, autrement ça va être très très difficile, parce que les barrages, ils arrivent, ils sont là.